Baptiste Giabiconi, merci de nous recevoir, pour les internautes. Giabiconi, un nom corse que tu portes avec fierté jaune, beaucoup. Très jeune fierté, oui. Alors tu es mannequin, égérie, de la Garfel, comédien. Tu as tourné notamment à côté de la Rastone, pour Chanel, et chanteur. Chanter, c'est une passion pour toi, ou un virage dans la vie ? C'est passé toujours avec une passion, une première passion, en avant d'autres choses. Et puis, il y a eu plein d'autres choses qui me sont arrivées, comme des propositions de photos. Et puis après, je me suis dit, tiens, autant revenir à ce que j'ai toujours voulu faire, la musique. Avant la célébrité, tu as fait une période en usine, dans l'aéronautique. À cette époque, tu rêvais d'un autre destin ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'avoir cette liberté, je dirais, de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, de ne pas s'il fait ça, ce que j'acceptais bien, mais j'avais envie de pouvoir être libre de mes faits et gestes. Alors, tu dis, dans ta bio, j'ai fait de belles rencontres, comme Karl Lagerfeld, et je me suis senti privilégié. Mais je savais bien que tout cela était éphémère. Éphémère, tu avais un pressentiment ? Vous parlez par rapport, comment j'ai dit, par rapport à Karl, que c'est éphémère ? Oui, c'est éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère ? Tout est éphémère, en fait. À moi, je sais que les choses, une fois qu'on les réussit, il faut simplement se remettre en question pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir perdurer. C'est pour ça que j'ai dit, c'est éphémère. L'espace de mon monde, c'est bien, et puis après, le lendemain, un an après, c'est moins bien. C'est pour ça qu'il faut faire toujours mieux. Et après le premier opus, sorti Oxygen, sorti en septembre 2012, c'est ça. Tu signes cette année tout nouvel album, en français, cette fois-ci, avec 12 titres, un homme libre. Quelle est son idée-là, ce style ? C'est une couleur très pop, folk, avec une touche de rock dans certains titres. C'est assez épuré, pas surproduit, moins produit que le premier. Et voilà, c'est très coloré, très gai, très frais. Et avec des textes très positifs, j'ai écrit 10 titres et j'ai eu la chance de collaborer avec des super auteurs, comme Lionel Florence, Jacques Vénéroseau, qui sont des grands de l'écriture en musique. Et cet album te reflète ? Je pense que oui, les personnes qui me connaissent en tout cas vont pouvoir vraiment me voir à l'intérieur de cet album. Et puis les personnes qui vont me découvrir vont s'apercevoir qu'à travers cet album, je suis une personne, je dirais, authentique. Je ne me prends pas la tête, je fais simplement ce que j'aime et je m'éclate. Et aujourd'hui, comment vit-tu ton statut de chanteur ? Je le vis bien, je le vis bien, ça se passe très très bien. On installe la carrière, petit à petit, les gens ont adhéré sur le premier. J'ai l'impression qu'ils adhèrent encore mieux sur le deuxième, avec les premières, c'est ce que j'entends dans les premiers échos. Et puis moi aussi, j'ai hâte d'aller à leur rencontre sur le terrain et sur scène. Très prochainement, on a La Cigale à Paris le 4 octobre. Justement, ton actus, ton projet ? Oui, La Cigale le 4 octobre. Et puis après, on a une tournée de 60 dates à travers la France. Donc, c'est juste génial. Ça part bien. Oui, je suis avec mes musiciens, on fait de la musique, on s'éclate, on rigole. Et puis j'ai l'impression que ça plaît aux gens. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à aller à leur rencontre. Et entre la chanson, les défilés, tout ça, le showbiz, est-ce que tu as une place pour tes fans ? C'est une grande place, on va dire. C'est une place très très importante pour moi. En tout cas, sans eux, je ne pourrais pas faire aujourd'hui tout ce que je fais. On sait que c'est compliqué de faire un album, de pouvoir faire de la scène. Et aujourd'hui, sans eux, je ne pourrais pas le faire. Donc, je les remercie encore une fois. D'accord. Eh bien, merci. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.